Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette séance de pilates debout. On va garder les mêmes principes qu'au sol, on reste concentré sur sa respiration et les mouvements qu'on va effectuer, on va les caler sur sa respiration. Bien ancré sur le sol, les genoux légèrement fléchis, épaules basses, j'inspire par le nez, la cage thoracique, je souffle par la bouche, la cage thoracique se resserre, j'inspire par le nez, bouche fermée, le ventre ne gonfle pas, je souffle par la bouche, rendu vert et le jombril est aspiré par la cône vertébrale, épaules basses toujours, une respiration qui dure, qui est longue, lente, régulière, vous faites quelques cycles respiratoins comme ça pour vous concentrez sur vous-même, sur votre respiration, donc le corps est immobile, ormai la cage thoracique qui s'ouvre à l'aspiration, qui se resserre à l'expiration, toujours concentré sur sa respiration, donc qui dure, le menton est parallèle au sol, même si je regarde l'écran, vous avez le regard fixé devant vous, donc je vais caler mes premiers mouvements, donc les mouvements que je vais faire vont être calés sur votre respiration, on appuie sur ma jambe douche, je souffle, je fichis la jambe droite, je vais insuffler, je repose la jambe au sol, donc concentrez que sur la respiration, donc le mouvement se cale sur votre respiration, on appuie sur la jambe gauche, si c'est dur au niveau de la jambe gauche, vous allez changer de jambe, on va scaler automatiquement sur votre respiration, les épaules restent basses, en cherchant se grandir, sommet du crâne, attirer vers le ciel, les épaules restent en bas, donc quand on a marre, on peut changer de côté, je souffle, je monte, j'inspire, je m'attends doucement la jambe au sol, on peut faire bonne coordination, donc en tendant le bras opposé, donc on va remonter en tant que la jambe, j'inspire, les jambes descendent en même temps, j'ai le fil d'aspirer, je souffle, pour le bras le mouvement part de l'homoplate, pas l'épaule, sommet du crâne attiré vers le haut, le doigt attiré vers l'avant, donc on s'attire au niveau de la hanche, on appuie au sol, là j'en dis le fléchisseur de hanche, donc le glopsoas, ici, son mouvement très lent, régulier, sans un coup, sans accélération, d'accélération, ne se concentrer que sur sa respiration, il faut juste faire pincer, ou on va se caler dessus, en repétition, vous pouvez faire quelques répétitions d'un côté, puis quelques répétitions d'autre, vous pouvez alterner une répétition à droite et une répétition à gauche, vous avez le principe de la force et de la stabilité au niveau de la jambe d'appui, cette fois-ci, extension de hanche, en appui, donc sur les gros orteils, la jambe droite, les épaules toujours près du sol dans les fesses, je souffle, je tend un petit peu la jambe derrière, j'inspire, je repose les gros orteils au sol, je souffle, la pousse grande ouverte, donc le mouvement qui part un petit peu dans les diagonales, donc l'extension de hanche, donc là, on va sentir que c'est les fessiers et les muscles derrière la cuisse qui sont bien contractés, donc c'est ces muscles-là qui sont sollicités dans ce mouvement d'extension de la jambe vers l'arrière, donc on peut utiliser également une petite amplitude pour la jambe, un peu plus grande pour les bras, je souffle, une grande ouverte pour chercher ces muscles profonds de la sangle abdominale et toujours concentré que sur sa respiration, donc petite amplitude au niveau de la jambe, donc c'est une extension de la hanche, pas une extension du dos, ça commence vraiment mal, quand on en a mal, comment ça tire au niveau de la jambe d'appui, on inverse, on s'y passe toujours à être bien placé, donc quand on appuie sur le gros orteil, déjà, avant de faire les bras, c'est sûr que la jambe est bien placée, petite extension derrière, ça sentait les muscles qui sont bien contractés, fessiers, jusqu'au janvier, par contre au niveau de l'aspiration, on va être dur aussi longtemps, au moins huit secondes d'expiration, au moins six secondes d'aspiration, en gardant les épaules basses, c'est sûr que ça tire au niveau de la jambe d'appui, pour ça ne pas hésiter à alterner les jambes d'appui au sol, avec les bras, les épaules ne montent pas, le mouvement part des omoplates pour les bras, les bras sont synchronisés avec la jambe, et le mouvement des bras et des jambes calés sur votre respiration, une petite extension de la jambe vers l'arrière, ce n'est pas trop important pour éviter de faire battre dans le bas du dos, on a encore une répétition, c'est qu'on s'attire au niveau de la hanche droite, et dedans, avec ces exercices, on appuie sur une jambe, on comptera également la stabilité au niveau de la cheville, on va travailler au niveau de la hanche, on va sentir que ça commence à gonfler, donc fléchissez en deux hanches en faisant le montée de genoux, l'extension de hanche en tombe vers l'arrière, cette fois-ci on va travailler au niveau du genou, on va travailler sur la flexion du genou, donc je souffle, j'en mets le talon près, je vais essayer, j'aspire, je ramène la jambe, pression de départ, vous pouvez poser la jambe au sol ou pas, donc là on travaille donc sur la flexion du genou, donc là c'est les muscles derrière la cuisse, les muscles jambes et les muscles jambes qui sont sollicités, et toujours le mouvement intégré sur votre respiration, l'épaule basse, on cherche à le grandir, se met du crâne à tirer vers le ciel, on entend parler au sol, on regarde devant soi, la colonne est droite, vous pouvez faire c'est pareil, donc avec un mouvement des bras, vous pouvez poser par exemple du bras opposé à la jambe que je suis, le bras et la jambe s'éloignent l'un de l'autre à l'expiration, ils reviennent ensemble à l'inspiration, surtout pas du soufflement quand on souffle, respiration qui dure, au moins 8 secondes d'expiration, au moins 6 secondes d'inspiration, on ralentit le mouvement du bras et la jambe sur la trouvie, encore une fois, pendant ce temps-là, on travaille également donc la stabilité de la jambe, d'être plus au niveau de la hanche, on change de côté, donc je souffle, je fléchis donc mon genou, sur ces muscles-là qui sont bien contractés, j'inspire, je ramène le pied au sol, l'épaule basse, on ne peut pas prendre mon synchronisation avec le bras opposé, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche, on peut fichir la jambe d'appui encore plus stable, donc rien ne bouge, j'ai encore mis deux parties du corps, un bras, une jambe, donc là, pour le bras, pour la jambe, ça part au niveau de la cheville, du genou, et pour le bras, ça part au niveau de l'homoplate. On cherche à se grandir, donc on éloigne le sommet du crâne et du sol, on éloigne les épaules et les oreilles, on bouge droit ouvert pour tout souffle, il faut rechercher les muscles profonds de la sangle abdominale, je fais encore une répétition, et on relâche. On va travailler sur la chaîne latérale, donc c'est-à-dire qu'on va travailler sur les muscles, les obliques abdomineux et les muscles profonds du dos. Donc avec la main à droite, je prends mon poignet gauche, donc les genoux légèrement fichis, donc là, on revient en appui sur ces deux jambes, du moins dur, donc le but, c'est d'éloigner l'épaule du bassin, si je pars vers la droite, on peut éloigner mon épaule gauche de mon bassin. Donc je souffle, je tends le bras vers le haut, regarde, orienté devant moi, j'inspire, je reviens. Donc je fais les réflexions du même côté, là, sous le ventre entré, donc on travaille ces muscles profonds aussi, donc les abdominaux obliques, les muscles du bas du dos, muscles profonds du dos situés près de la colonne, et puis on tire sur le bas pour éloigner l'épaule gauche du bassin, on est en place pour serrer derrière. On prend une réflexion de ce côté-là, un peu niveau des bras, j'abasse, la main gauche prend le poignet droit, je ne me l'ai jamais réfléchi, je souffle, je rentre mon ventre, j'expire sur le côté, j'inspire, je reviens dans l'axe. Donc pareil, vous devez accueillir sur votre respiration, seulement quand j'ai fait souffler, j'inspire, j'inspire, je reprends dans l'autre sens. On éloigne l'épaule droite de la hanche, de la hanche droite, ici, là. Et on doit une répétition. Donc les répétitions sont libres, mieux faire peu de répétitions, mais toujours très bien les étudier, en gardant le bon placement et surtout n'étant jamais soufflé. On va revenir, donc on a fait tout à l'heure la flexion du genou, on va faire cette fois-ci l'extension du genou. La chasse à vous. On appuie sur ma jambe gauche. Alors, de son départ, sachant que je souffle l'épaule basse, je regarde à l'avant, je souffle le temps du genou, j'inspire le fléchage. Donc on passe de l'extension du genou. Ce sont les pleins de sept qui sont sollicités. Donc je voudrais essayer de tendre le pleins de sept pour le genou, pour tendre la poing de pied. Donc après, si votre jambe est basse, c'est pas grave, ça dépend de la mobilité et de la force de la hanche. Épaule basse, sommet des crânes à tirer vers le ciel. Donc là, il y aura moins de répétitions, parce que ça manque plus de force au niveau de la hanche. Plus d'équilibre également pour la cheville au sol. La question de départ, genou levé. Donc le moment, on part du genou. On tend la poing de pied pour tendre bien la jambe. On sent ça donc les quadriceps qui sont bien allongés. Dessus, je tend la jambe, j'inspire. Je ramène la jambe par contre le cœur à la cuisse. Normalement, rien ne bouge. On les stagne. Ils stagent grâce à la hanche. La jambe d'appui au sol. La jambe ne bouge pas. Je suis vite sur sa stabilité de la jambe au sol. Pour l'instant, on peut bien travailler isolément sur le quadriceps gauche. Un peu de répétition. Et je souffre. Tout à l'heure, on avait fait des mouvements d'angle de force latérale. Et pour finir, on va faire des rotations du tronc. Pareil, ce sont les obliques abdominaux qui sont sollicités. Et les muscles du bas, les muscles du dos. Donc situé près de la gambe artérale. Ils sont également sollicités. Genou légèrement fâché. On tire les coudes dans l'arrière. Ça rapproche les oeufs plates. Ça s'évite. On voit les épaules gouttes. Donc, en soufflant, je vais tourner sur le côté. Inspirez pour venir dans l'axe. Donc quand je tourne, je vais tourner sur la gauche. Les côtes droites prennent en direction de la hanche gauche. J'inspire dans le centre. Quand je pars vers la droite, ce sont les hanches gauches en direction. Donc les côtes gauches, la hanche droite qui tournent. Le mouvement est déclenchée par les côtes. On va déclencher par les côtes. On va évoquer la tête gauche. Le mouvement des côtes. Le bassin regarde devant. On ne bouge pas. Je souffle, je tourne. Je plie du niveau de la taille. J'inspire, je reviens. Je garde les épaules de base. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. On va faire des côtes. Transjection d'anches pesées. Je fais tourner le visage de l'aigleur. Le bassin reste stable. Regarde-en. Et pareil. Il ne faut pas laisser votre respiration. J'inspire, par le déligeur, l'oeuf. En gardant le ventre, je souffle en rentrant plus le ventre. Je souffle en douleur. Dans l'inspiration, j'empêche le ventre de confier. Là, on travaille aussi sur la chaîne latérale. Également les muscles de la chaîne latérale, et également la mobilité de l'acte partébrale en rotation sur ce mouvement-là. Voilà pour cette séance de Carbar Pilates de vous. Faites les exercices, surtout à votre rythme. Je vous donne l'exemple. Le plus important, c'est surtout de ne pas être essoufflé. Le plus important pour respirer. L'important, c'est que la respiration est dure. Que vous soyez concentré sur votre respiration. Et les mouvements vont se caler sur votre respiration. Voilà, bonne séance et à bientôt.